Je veux faire une petite incursion dans l'univers de Joachim avant que Joachim soit, par exemple, cet artiste peinte qu'on connaît là, aujourd'hui. J'ai abouti au cégep du Montréal en graphisme parce qu'il y avait des cours d'illustration puis de photos, un truc qui me parlait beaucoup. On montait une expo puis ça me prenait des toiles et des trucs puis j'avais juste rien. Fait que je me suis retourné puis il y avait du bois, une vieille porte, puis une grosse plaque d'acier. Puis bon, j'ai peint mon premier truc puis ça fonctionnait. Puis t'as été inspiré par la matière? Oui, c'est que ça a été... Au départ, je t'avouais que c'était intéressant puis je trouvais juste ça au même titre qu'un peu n'importe quoi. Après, c'est plus les réactions. On disait « Wow, mais il faut que t'en fasses d'autres, il faut que t'essaies d'autres choses là-dessus. » Je veux me rendre dans le cœur du sujet, les couleurs. Est-ce que je suis complètement à côté de la traque si je dis que c'est toute une gamme d'émotions, ces couleurs-là? Ça se veut être un peu la palette émotive. Je dirais, je me suis tout le temps dit un peu qu'il y avait trois niveaux, si on veut. Mettons que t'as la plaque qui est le fond, qui pourrait être un peu plus comme l'essence, l'âme, un grand mot. Après ça, les couleurs qui deviennent justement la charge émotive ou la chair, la viande. Puis après, l'ombre et la lumière qui définissent le personnage, la position, l'intention. Parlons de tes modèles. Oui. Parce qu'on a des corps, des visages, des silhouettes. Qui sont-ils, qui sont-elles? Oui. C'est beaucoup des modèles professionnels qui font du modèle vivant. Beaucoup de danseurs. Puis après ça, ça l'a mené à des projets un peu plus globaux. Justement, quand il y a l'histoire de la foule où on était 13 personnes nues, puis ça finit à, je ne sais pas, 3-4 000 photos. Puis là, après, tu veux, il y a une sélection. Puis tu ressors quelques trucs. Mais finalement, des fois, il y a des tableaux, puis ça va être juste une partie d'épaule parmi les 12. C'est une incursion dans l'intimité aussi des gens? Bien, c'est sûr. C'est sûr. Non, mais il me donne vraiment beaucoup, là, quand même. Quand je l'exploite après en peinture, le résultat final est assez souvent quand même neutre. Tu sais, on ne va pas reconnaître nécessairement, mais en même temps, c'est son corps, puis ça ne pourrait pas en être un autre. Parlons de texture, matière, technique. Technique, oui. C'est relativement comme une toile. Après, la différence qui est vraiment intéressante, c'est ça. C'est que je peux taper dedans, je peux gratter, je peux, donc, graines d'air, papier sablé, couteau, pour justement, après, aller rechercher le métal. Puis, j'aime le mix de, justement, des matières, de la spatule, du pinceau, de la bombe. Le corps s'intègre au tableau et non le contraire. Je ne suis pas capable de dire que je vais faire un visage, puis que là, en sachant très bien que l'œil est là, que la bouche est là, puis là aussi, puis là, je vais mettre du bleu, du rouge, puis d'ici, non, il faut que je n'ai aucune idée vers où je m'en vais. Puis, par la suite, je vais placer mon truc par-dessus, puis c'est là que ça ouvre un peu plus à l'infini. On est des bêtes, tu sais, on est des mammifères, puis ça aussi, c'est quelque chose que, par la nudité, tu sais, je veux montrer cet aspect-là qu'on est des bêtes, tu sais, on l'oublie, qu'on est des bêtes de pulsions, de chair, de traversées d'un million de sentiments, puis ça, c'est, on l'oublie, tu sais. J'aimerais faire, j'aimerais marquer un rappel face à ça.